Et y'a les potes, c'est Daco, j'espère que vous avez bien, moi c'est le cas, vous l'avez vu dans le titre, j'ai enfin pu récupérer mon compte, dans cette vidéo je vais vous dire tous les bugs qu'il y a eu sur le lancement de My Hero Academia Strongest Hero, le plus important c'est que j'ai l'impression, croisons les doigts, que c'est enfin terminé, d'ailleurs si demain j'arrive à me connecter au moment où je sors la vidéo, dans la description de cette vidéo les gars il y aura le lien du Discord, si vous êtes sur le server 5 pour rejoindre une de mes futures confréries, parce que je vais en faire plusieurs, et si vous êtes pas sur le server 5, on fera quand même un espace de discussion autour de My Hero Academia pour les fans du jeu, parce que franchement j'adore le jeu, avant de commencer la vidéo, s'il y en a qui sont pas encore abonnés, pense à vous abonner en mettant la petite cloche notification sur toute pour pas rater les prochaines vidéos, à mettre un petit pouce bleu, et d'ailleurs on ira faire aussi la multi-invocation de la pré-inscription, parce que comme mon compte était bloqué pendant plus de 24h, j'ai pas pu la faire, et après j'irai farmer une deuxième multi, ensuite on fera une multi sur les équipements, bref on va se régaler, du coup, pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous avez vu que j'ai mis un screen, c'était le screen comme quoi j'étais buggé, donc regardez, j'avais mis enfin la cavalerie de retour, vous voyez que j'étais level 22, à votre avis, maintenant je suis level combien, donc au moment du screen il était 19h, donc c'était le vendredi soir à 19h, et là au moment où je registre, il est 3h30 du matin, le temps de faire plein de choses, le temps de farmer, etc, ça m'a pris beaucoup de temps, à votre avis, ne trichez pas, n'allez pas en fin de vidéo, devinez je suis level combien, j'ai vraiment ultra hard de jeu, du coup, voilà, il y a eu un gros bug, donc il y a eu plusieurs bugs, on va essayer de les répertorier dans cette vidéo, le premier bug qu'a annoncé My Hero Academia, The Strongest Hero sur Twitter, c'était le bug par rapport au compte invité, si vous ne le saviez pas, il y avait des chances que si vous jouez en compte invité, vous fermez le jeu et vous allez perdre votre progression sans aucune raison, du coup, ils ont tweeté par rapport à ça, comme quoi ils étaient dessus, etc, et que ça allait être très vite réglé, au final, ça a été réglé, mais en même temps, dès les premières heures du jeu, je vous parle vraiment dès les premières heures, donc on va dire le jeu est sorti à 6h du matin, mercredi, mercredi à 9h du matin, il y avait déjà des gens qui avaient le bug que je vais vous montrer, le bug que j'ai eu, c'est celui-ci, donc celui-ci, il est un petit peu plus différent, il y a écrit nos signales, etc, donc comparé à l'autre, leur discours de politique pour défendre un petit peu le jeu, c'était en mode, ne vous inquiétez pas, si vous avez perdu votre compte invité, normalement, vous n'avez pas pu dépenser de dollars, parce que pour dépenser, il faut être connecté avec son compte Google, donc pas d'inquiétude, on va essayer de faire en sorte que vous puissiez rattraper votre progression, en attendant, vous pouvez toujours continuer de jouer sur d'autres serveurs, c'était plus ou moins la politique, le message que le compte Twitter européen essaie de faire passer, mais sur le deuxième bug que je suis en train de vous montrer, c'est le bug que j'ai eu, donc apparemment, il arrivait à beaucoup de personnes, donc il y avait écrit nos signales, ça veut dire que mon compte, il était bel et bien lié sur le jeu, donc je le voyais, mais comme le serveur, il était rouge, je ne pouvais pas accéder, par contre, j'avais un deuxième compte sur le serveur 14, et bah, il était aussi rouge, et je pouvais accéder, mais mon main compte était bloqué, la seule différence, c'est que sur le premier, j'avais mis 30€, sur le deuxième, j'avais rien mis, donc je ne sais pas si c'est lié, mine de rien, vous allez voir ce qu'ils nous ont répondu, après avoir réglé le souci, et c'est là où je trouve ça hallucinant, avant d'aller faire les vidéos, quand même, c'est très important, donc regardez, ce que j'ai compris par rapport à ça, ça c'est le compte Twitter européen, donc vous avez vu, par rapport à ce bug, ils ont dit que rien du tout, ils ont rien dit du tout les gars, ils n'ont pas communiqué dessus, il n'existe pas le bug, peut-être que demain, au moment où j'enregistrerai la vidéo, quand elle sera disponible pour vous sur YouTube, elle sera, il y aura une réponse du community manager européen, mais sachez que depuis la sortie du jeu, donc du coup, depuis la première personne qui a eu ce bug, ils n'ont jamais communiqué sur le bug no signal, donc j'espère que demain, ce sera le cas, mais moi, je trouve ça pas ouf, pour un community manager, de ne pas communiquer par rapport aux joueurs, je trouve ça vraiment, je l'ai dit, c'est pas ouf, mais par contre, il y a un deuxième compte Twitter, et le deuxième compte Twitter, c'est là où je n'étais pas trop au courant, eux, ils ont tweeté par rapport à ce bug-là, ils ont dit qu'ils étaient au courant, qu'ils étaient en train de travailler dessus, qu'un fixe allait avoir lieu sur la version du jeu, et je ne comprenais pas pourquoi le 20, donc c'était le 20 qu'ils ont tweeté ce message-là, comme quoi c'était réglé, mais moi, quand j'avais aimé mon jeu, ce n'était pas réglé, en fait, tout simplement parce que le compte que je suis en train de vous montrer, ce n'est pas le compte de la version européenne, c'est le compte de la version North America, du coup, il y a bel et bien deux applications différentes, nous, quand on lance le jeu, il y a écrit Crunchyroll, etc., eux, sur le North America, quand ils lancent le jeu, il y a écrit Ennay, donc là, vous pouvez voir, donc il y a un abonné ou un mec qui pose la question, est-ce que vous pouvez confirmer que la team européenne et la team américaine ont une seule à travailler sur ce bug-là, donc sur le bug No Signal issu, et là, il dit que c'est une team de développement, c'est la même chose, c'est en gros qu'ils allaient travailler ensemble et que si jamais ils arrivent à fixer le problème sur l'une des versions, ça devrait arriver sur l'autre version, c'est ce qu'il faut comprendre de ce tweet, mais qu'il ne voulait pas parler pour le community manager. J'ai regardé toutes les réponses de ce compte officiel, il faut savoir que vraiment, j'étais un peu sur les nerfs de ne pas pouvoir jouer, j'avais envie de vous faire plein de tutos, mais je ne pouvais pas me connecter, etc., c'était assez compliqué, et ce compte-là était vraiment derrière les personnes qui le tweetaient, donc imaginez, vous avez un problème, vous le tweetez, il essayait de vous répondre, il essayait vraiment de vous aiguiller, moi j'ai contacté le support en jeu, on m'a limite demandé si j'avais redémarré ma box. Alors oui, le problème ne venait pas de moi, mais de leur serveur, donc c'était un message automatique, bien sûr, vous vous en tweetez bien, donc c'est pour vous dire un petit peu la différence entre le compte North America et le compte européen, mais bon, c'est de l'histoire ancienne, franchement le plus important, c'est de s'amuser sur le jeu, moi pour vous dire, je ne veux même pas de dédommagement, voilà, je m'en fiche, laissez-moi me connecter, laissez-moi faire mes vidéos, laissez-moi m'amuser, c'est un excellent jeu, c'est un deuxième jeu, mon premier c'est cette déesse, le deuxième c'est My Hero Academia, le fait de pouvoir jouer n'importe où avec les personnages que je kiffe, c'est vraiment un pur bonheur, et maintenant on va passer aux invocations. Voilà, on va se faire plaisir pour le retour sur le jeu, j'ai encore la multi de préinscription, et après je prends une coupure pour aller farmer des tickets dans le mode histoire, parce que j'ai beaucoup de choses à rattraper en un jour, donc vous avez vu que sur ma petite, je suis toujours à 48 sur 100, peut-être que je ferai des singles hors vidéo, mais là, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir un rang S, les gars. Donc, on a un petit minoria pour le risonner, c'est très très bien, ensuite, je ferai une petite coupure, et on va aller chercher une deuxième multi invocation, la deuxième multi est là, on va faire les 10 tickets, on espère avoir du lourd, du coup là, je suis à 58 sur 100 cette fois, donc on va passer à 68 après cette multi, ça fait beaucoup, mine de rien, on se rapproche du S, les gars, on se rapproche du S, bon, on a une petite souillou, on va pouvoir la raisonner un petit peu, éveiller un petit peu son personnage, et il nous reste encore, je crois, une multi sur les tickets d'équipement, rappelez-vous, j'avais braqué le portail, j'avais eu 3 cartes, 6 étoiles en équipement, il ne nous manque plus qu'une carte de Midoriya, vous avez vu que je l'ai mis en rate-up, n'oubliez pas de mettre vos cartes en rate-up, après, je ne sais pas si j'essaierai d'avoir des doublons de ma première carte, ou si je changerai une fois que j'aurai les deux, mais globalement, ce portail, il me porte chance, d'ailleurs, si vous avez vu ma vidéo sur My Hero Academia Ultra Impact, oula, si vous avez vu, ça avait brillé, et on a la dernière carte de Midoriya qui me manquait, donc c'est une 6 étoiles, elle augmente les dégâts de Midoriya de 12%, donc c'est vraiment une très bonne carte, en plus, s'il y a un passif, etc., quand vous avez les deux cartes, je vous ferai peut-être une vidéo, et en plus, derrière, on a une 5 étoiles, donc vraiment, ce portail, je pense qu'on est béni des dieux dessus, bon, j'aimerais bien que ce soit sur les persos, mais tant qu'on a un petit peu de chance quelque part, ça me fait extrêmement plaisir, dites-moi où vous vous en êtes sur votre compte, est-ce que vous êtes level 26, où vous en êtes sur vos piti, et quel genre de tuto vous voulez. Donc voilà pour mon retour sur le jeu, vous avez vu ce que j'ai eu, et regardez, j'ai réussi à passer level 26 en quelques heures, bon, j'ai racheté de l'énergie, etc., mais c'est pour vous dire que j'ai quand même pas mal joué au jeu, je vous montre un petit peu où j'en suis, malgré mon retard de un jour, parce que du coup, j'ai perdu un jour, je suis à Midoriya, rang S, level 50, Denki, rang S, level 50, Oshako, level 50 elle aussi, Red Riot qui est très très puissant en PvE, franchement, je vous ferai peut-être une vidéo dessus, level 30, il faut que je l'augmente, j'ai la petite Suyu, le petit Tenya, et pour le moment, vous avez vu qu'on n'a toujours pas de S, en tout cas, si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour vous abonner en mettant la petite cloche de notification sur toute, pour ne pas rater les prochaines vidéos, peut-être que je vous ferai un tuto aux manettes, parce que vous êtes nombreux à me l'avoir demandé sur émulateur, à mettre un petit pouce bleu, et nous on se dit à très bientôt, pour la prochaine vidéo les pattes. Sous-titrage ST' 501